Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission littéraire, l'encre et la plume, l'émission que RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Et nous recevons ce matin M. Ibrahim Adjidou, doctorant en droit privé, spécialiste en droit du numérique à l'Université Alunjoub de Bambaye. Il est également responsable du département Action Citoyenne de l'Association des élèves étudiants musulmans du Sénégal. M. Ibrahim Adjidou, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Sylvie, merci pour l'invitation. Je voudrais aussi à l'entente de mes propos, non seulement saluer vos auditeurs et auditrices par rapport à ceux qui suivent RéomyFM. Mon nom c'est Ibrahim Adjidou, doctorant en droit privé à l'Université Alunjoub de Bambaye, spécialiste en droit du numérique. Bon, pour... Oui, allez-y, dites-nous un peu plus sur vous. J'ai fait mes humanités à Zigenchor, notamment en passant par l'école élémentaire M. Ibrahim Adjidou de Boukot-Est. Ensuite, j'ai été orienté au SEM Malikphal pour atterrir au lycée d'Ignabou. Et après le bac, on m'a orienté à l'Université Alunjoub de Bambaye au département de droit en ingénieur juridique. Et à partir de 2019, après la soutenance de mon mémoire de master, j'ai été retenu à l'université comme aussi enseignant vacataire au département de droit. Et je dispense essentiellement des cours sur le droit, plus précisément le droit du numérique. Voilà pour mon parcours académique. Par rapport à l'AMS, j'ai intégré le mouvement en 2017 à l'Université de Bambaye. Et depuis lors, successivement, j'ai occupé pas mal de responsabilités au sein de la structure. Et aujourd'hui, je suis le responsable au département d'éducation citoyenne de l'AMS. Voilà. D'accord. Merci pour cette présentation. Vous êtes le responsable du département d'action citoyenne de l'association, voilà, d'éducation citoyenne de l'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal. Est-ce que pouvez-vous nous dire un peu plus sur cette association ? L'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal a été créée en 1993, plus précisément le 1er et le 2 janvier 1993. La mission de l'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal est d'œuvrer pour la promotion de l'islam dans les écoles et les universités par le biais d'une formation religieuse, pédagogique et citoyenne, d'une assistance sociale et d'un cadre d'épanouissement spirituel, intellectuel, culturel et sportif. Voilà un peu la mission que s'est assignée l'AMS au sein des universités et des écoles sénégalaises. L'un des buts, pour les buts de l'AMS, l'AMS promet la compréhension et la pratique de l'islam, regroupe ses membres dans un étroit sentiment de fraternité, de solidarité islamique, continue, constitue un pôle d'excellence, participe au développement socio-économique du pays et enfin aussi, il a pu contribuer à l'unification de la HUME islamique. Voilà un peu de manière très ramassée ce qu'on pouvait dire par rapport à la présentation de l'AMS. Bien vrai que par rapport à ses valeurs, on parle de responsabilité, de spiritualité, d'éthique, d'ouverture, de fraternité, d'excellence, de liberté, de justice, de choura et du militantisme. L'AMS est une structure formateur. Au-delà des classes où on nous donne un enseignement académique, l'AMS constitue un prolongement de la formation des élèves et étudiants du Sénégal. D'accord. Et depuis quand vous l'avez mis en place ? Et pourquoi l'Association des élèves et étudiants ? Pourquoi le mot musulman ? Pourquoi pas seulement l'Association des élèves et étudiants du Sénégal ? C'est une très bonne question parce que moi, j'ai eu la chance de grandir à Zienchor, une zone où on peut retrouver en réalité une mosaïque des différentes religions avec une entente parfaite entre les différentes communautés. À l'image des autres structures, d'autres confessions, nous avons senti la nécessité de mettre en place un cadre qui regroupe les élèves et étudiants musulmans du Sénégal tout simplement parce qu'à l'image des autres structures, il fallait aussi qu'on ait une organisation qui permette de regrouper les jeunes musulmans. Donc, ceci n'est pas un fait nouveau parce qu'on retrouve aussi pour les autres confessions de telles structures. Donc, pour nous, ça ne pose pas de problème. Maintenant, est-ce qu'il y a une préoccupation particulière par rapport à la question ? À mon niveau, ça ne me pose pas de problème parce qu'à l'image, par exemple, des autres, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on peut retrouver des associations qui n'ont pas une connotation religieuse. Mais nous avons choisi de prendre une association avec une connotation religieuse parce que c'est un sous-bassement aussi de ce qui nous regroupe. Mais non, cela n'exclut pas de facto ceux qui n'ont pas la même confection. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu de ce qui est dispensé comme formation. On n'a pas de limite, il n'y a pas de restriction par rapport aux personnes qui peuvent être membres de l'Association des élèves étudiants musulmans du Sénégal. Si vous êtes étudiant, vous êtes élève, vous pouvez être membre de l'Association des élèves étudiants musulmans. Et d'ailleurs, parmi nos partenaires dans les universités, on peut retrouver des associations qui sont d'une autre confessions et pourtant avec qui on travaille régulièrement. D'accord. Et l'association compte combien de membres ? Il nous sera très difficile de dire exactement le nombre de membres que nous avons. Mais récemment, nous avons tenu un congrès qui a regroupé. Et là, c'était un congrès représentatif parce que nous n'avons pas convoqué tout le monde. Mais si on se réfère aux derniers chiffres par rapport aux activités que nous donnons régulièrement, on doit être dans les 2 000 voire 3 000. Mais ça, c'est vraiment des chiffres approximatifs. Rien n'est. Ce n'est pas vraiment quelque chose de concret. Mais juste pour vous donner une idée de la taille. Les chiffres en question peuvent être revus au fur et à mesure qu'on avance parce que de plus en plus, nous notons une certaine massification de l'association. Maintenant, ça, comme je l'ai dit, c'est juste une vision globale que je viens de donner par rapport au nombre. Mais certainement, on a plus de membres que ça. D'accord. Et l'association, elle est présente uniquement à Dakar ou bien ? Nous sommes dans toutes les universités du Sénégal. Toutes les universités du Sénégal, autant pour moi. Et dans beaucoup d'écoles. Il faut juste dire que nous sommes dans les 14 régions du Sénégal. Nous sommes dans les établissements, comme je l'ai dit. Pour les universités, nous sommes dans toutes les universités. Pour les établissements, très souvent à Dakar, on est parfois dans certains établissements. Par contre, dans d'autres établissements, on n'a pas encore de sections, comme on les appelle. Parce qu'au-delà de l'organisation au niveau national, on a des entités au niveau des écoles qu'on appelle les sections. Il nous arrive aussi d'avoir des sous-sections dans certains établissements. Mais aujourd'hui, nous avons une structure qui couvre l'ensemble du territoire national. D'accord. Et depuis sa création jusque-là, y a-t-il des acquis ? Il y a beaucoup d'acquis. Il y a beaucoup d'acquis. Mais je pense que le plus important, c'est la formation que nous donnons à nos membres. Parce que nous avons formé des hommes de valeur, des hommes aujourd'hui qui, peut-être, occupent des sphères assez respectables, des sphères de décision, qui aujourd'hui, à travers l'éducation qu'on les a inculquées, les valeurs qu'on les a transmises, sont des gens qui sont, je dois dire, respectés, considérés à travers les valeurs en réalité qu'ils incarnent, que l'AMS aussi incarne. Donc, c'est ce bilan en réalité capital par rapport à la valeur humaine, par rapport aux valeurs humaines plutôt, qui font de l'AMS une structure formateur, une structure qui bâtit le Sénégalais modèle dont on a besoin. Parce que de plus en plus, on est dans une société où la crise des valeurs gagne de plus en plus du terrain. Et aujourd'hui, on doit s'inscrire dans la logique en réalité de former un Sénégalais modèle, un Sénégalais capable d'incarner les valeurs qu'on connaît du Sénégalais, un Sénégalais capable d'être un homme éthique, un homme avec des principes et des valeurs humaines hors pair. Voilà un peu la mission que s'est aussi assignée l'AMS pour bâtir une société où on a des hommes et des femmes de valeur. D'accord. Sans doute, vous avez eu à rencontrer des obstacles. Oui, les obstacles, on en a. Parce que, qui part d'élèves et étudiants, c'est vrai qu'on peut effectivement voir qu'il y a beaucoup d'obstacles. Puisque notre champ de prédilection, c'est les écoles et les universités. Donc, à chaque fois que les universités et les écoles sont fermées, naturellement, on a du mal à organiser ou à tenir nos activités correctement. Donc, aujourd'hui, les obstacles que nous rencontrons, c'est surtout par rapport à la situation nationale des écoles et des universités. Donc, en gros, c'est ça la difficulté que nous avons par rapport à la structure. Mais pour le reste, on essaie de gérer quand même. D'accord. Et contrairement à d'autres associations d'élèves et étudiants, vous ne faites pas beaucoup de bruit ? Pourtant, on fait beaucoup de bruit. Maintenant, je ne sais pas ce que vous appelez bruit. Pourquoi vous dites qu'on ne fait pas beaucoup de bruit ? Je ne sais pas exactement de quoi vous parlez. Mais ce que je sais, c'est que nous, on est une structure très bien organisée avec des documents, des outils de travail. Notamment, on a un plan d'action qui, tout au long de l'année, revient sur les activités qu'on doit mener. Donc, on a une feuille de route assez claire, peut-être rappeler la nature de la structure. Ça permettra un peu de savoir que nous ne fonctionnons pas de la même manière que les autres structures. Tout ce que l'on fait est déjà pensé à l'avance, décidé à l'avance. Donc, on n'est pas dans le showbiz, comme le dirait certains, mais on est beaucoup plus dans la formation, les activités citoyennes, les activités pédagogiques et autres. D'accord. Et quand je parle de bruit, je parle de grève, de revendications, de sorties médiatiques. Bon, on n'est pas une structure syndicale, mais on est beaucoup plus une association qui regroupe tout simplement... Mais c'est une association d'élèves et d'étudiants. Mais pas forcément avec une connotation syndicale. D'accord. Au sein des universités et des écoles, il y a des structures qui sont mises en place pour les revendications. Par contre, il nous arrive très souvent de prendre position par rapport aux situations qui se présentent, comme nous l'avons fait récemment avec un communiqué pour dénoncer un peu la situation de l'école, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc, on prend position et parfois même on s'érige en sentinelle pour dénoncer d'éventuelles perturbations. Donc, c'est le rôle de l'AMS, prévenir, mais aussi trouver des solutions aux problèmes qui se présentent. Voilà. D'accord. Souvent, au sein du campus social, votre association organise des séances de récital de coran ou bien de chant. Et ceci dérange certains étudiants qui se plaignent. Que répondez-vous à cela ? Bon, moi, j'ai été à l'université de Bambay et je suis toujours à l'université de Bambay. Et je vais vous dire la particularité de l'université où j'ai évolué. À l'université de Bambay, pour mes frères et sœurs catholiques, ils ont une structure. Et régulièrement, ils tiennent des activités au sein du campus social. Vous avez aussi nos frères et sœurs mourites qui ont une structure qui est en place. Vous avez nos frères et sœurs Tidjan aussi qui ont une structure qui fonctionne très bien à l'université de Bambay. Et le vendredi, le jeudi soir et le vendredi, pratiquement, vous ne verrez pas un étudiant qui est dans d'autres activités à part celle des différentes structures respectives. Pour vous dire que ces organisations-là constituent un moyen de stabiliser les relations sociales au sein du campus. Et je sais de quoi je parle. Il nous est arrivé par moments dans les universités qu'on ait des troubles. Et les seules structures capables d'apaiser le climat social, c'était ces structures-là. J'ai participé à des commissions de médiation où on a convoqué des abbés, des imams, des pasteurs pour participer à une médiation alors qu'il y avait des conflits entre étudiants. Donc, dire aujourd'hui que c'est des structures qui dérangent, on peut comprendre. Au Sénégal, on parle de la laïcité. Mais la laïcité sénégalaise, c'est de donner la possibilité à tout un chacun de pouvoir faire ou de pouvoir pratiquer sa religion de manière... Non, excusez-moi, vous ne dérangez pas, mais peut-être certaines de vos activités qui dérangeent un peu l'actuétude de certains étudiants. Moi, je ne pense pas qu'on dérange. Moi, je ne pense pas qu'on dérange. Vraiment, je vous dis, il y a une cohésion sociale qui se crée à travers ces structures-là. Et je pense que, vous savez, il y a de ces lieux qui, naturellement, au-delà des campus, peuvent permettre d'apporter une certaine quiétude, un équilibre chez l'étudiant. Et parmi ces lieux-là, il y a les lieux de culte. Au-delà de la connaissance, il faut allier la vie pédagogique à la vie spirituelle. Et nous croyons fermement à cet équilibre-là. C'est pour cela qu'on travaille à ça. Et j'invite aussi les autres structures à continuer à œuvrer pour, non seulement, un environnement social apaisé, mais aussi un équilibre entre vie pédagogique et vie spirituelle. Donc, c'est aux étudiants de comprendre cela, si je comprends bien ? Non, quand je parle de ces structures-là, je parle aux étudiants, parce que ce sont les étudiants. Au Sénégal, bon, à moins qu'on soit athée, mais la majorité des étudiants que moi je connais, qui aujourd'hui moi enseignent, soit c'est des musulmans, soit c'est des chrétiens, soit ils sont forcément d'une confession. Donc, je ne sais pas qui on dérange. Si c'est des étudiants qui sont identifiables par rapport à une confession, comment on peut prétendre qu'on dérange ? À moins qu'il y ait des gens qui infiltrent l'université ou des gens qui ne sont d'aucune confession. En tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas de trouble lié aux activités de ces structures. Certains étudiants peuvent subir diverses formes de discrimination dans les écoles européennes qui vont des restrictions visant leur façon de s'habiller ou bien leurs pratiques religieuses ou préjugés qui figurent dans les programmes. Que dites-vous ? Ma lecture de cette situation, c'est que vous avez des pays où la compréhension du principe de la laïcité est différente de la compréhension que nous avons ici au Sénégal du principe de la laïcité. Si vous prenez le cas de la France, la législation sur le droit du travail interdit de porter dans les endroits publics ou dans les lieux de travail des signes ostentatoires qui pourraient vous identifier, qui pourraient permettre de vous identifier à une religion ou autre. Au Sénégal, on n'a pas ce problème-là. Donc, on comprend très rapidement que forcément, il y aura des formes d'accoutrement ou des pratiques qui seront interdites dans ces endroits. Donc, aujourd'hui, il nous est très difficile de pouvoir comprendre la mentalité surtout des Occidentaux par rapport à certaines pratiques. Et pourtant, je dois dire qu'il y a des États qui acceptent ces pratiques-là, quelle que soit la confession de la personne. Maintenant, les étudiants, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller voir ailleurs, il faut s'adapter. Mais que cela ne vous fasse pas perdre votre religion ou que cela ne vous fasse pas perdre votre foi. C'est très difficile de vivre dans un pays où, en réalité, on voit des frères et sœurs qui sont persécutés par rapport à leur croyance, par rapport à leur conviction religieuse. Donc, nous invitons ces États-là à avoir beaucoup plus de tolérance vis-à-vis de ces frères et sœurs et les laisser pratiquer librement leur religion tout en n'en freignant pas ceux-là qui ne voudraient pas être dérangés dans leur conviction aussi. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Bien vrai que le diagnostic peut être beaucoup plus profond, mais il nous est très difficile aujourd'hui d'apprécier exactement. Parce que ce sont des gens qui, je ne veux pas le dire, mais quelque part, ils sont contre la religion, que ce soit la religion musulmane ou la religion chrétienne et autres. Mais ils sont dans une logique pratiquement d'éliminer tout ce qui est forme de culte religieux. Donc, prenez l'exemple de la France. Aujourd'hui, avec les problèmes géopolitiques qui existent au niveau du Moyen-Orient, on voit visiblement qu'il y a des gens qui s'érigent en barrières contre toute forme de pratiques religieuses dans l'espace public ou dans l'espace privé. En France, par exemple, pendant très longtemps, les gens se sont battus pour qu'il n'y ait pas de minerais dans les mosquées. Alors que l'une des formes qui permet d'identifier une mosquée, c'est que le minerais en fait partie. Donc, voilà quelques éléments en réalité qui peut-être tiennent compte des histoires ou de l'histoire d'un État ou bien d'un peuple. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait beaucoup plus de tolérance de la part de ces États-là par rapport à ces communautés, par rapport à ces individus qui veulent tout simplement vivre de leur religion dans une société juste et équilibrée. D'accord. Donc, vous avez des contraintes pour étudier dans certaines universités au Sénégal ou bien à l'étranger ? Non, au Sénégal, on n'a pas ce problème. Au Sénégal, on n'a pas ce problème. Et je pense que si vous parcourez les différentes universités au Sénégal et même dans certaines écoles, on retrouve en réalité parfois des mosquées au sein de ces établissements. Donc, ça ne pose pas de problème. Au-delà des mosquées, les autres structures à vocation religieuse ont aussi des espaces qui leur sont réservés pour effectuer leurs prières et ainsi de suite. Je pense à mes frères catholiques, par exemple. Je pense aux autres structures qui sont, même s'ils sont musulmans, qui font aujourd'hui aussi des activités à connotation religieuse. D'accord. Est-ce que vous avez eu des cas de ce genre au sein de votre association ? Non, non. On n'a pas eu ce genre de cas. Nous, on a toujours vécu avec les autres structures sœurs au sein de l'université, dans un climat apaisé et une collaboration, comme je l'ai rappelé au début, qui parfois permet d'avoir un climat équilibré, un climat social apaisé, parce qu'ils nous invitent par rapport à leurs activités. Nous aussi, on en fait de même. Donc, on n'a pas de difficultés particulières sur ça. Bien vrai que dans l'histoire des mosquées des universités, il y a eu quelques difficultés tout au début de l'installation de ces lieux de culte. Mais aujourd'hui, parfois même, c'est l'administration qui demande à installer ces lieux de culte au sein de l'université, parce qu'ils ont compris l'importance d'avoir ces types de lieux au sein de ces structures-là. Donc, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Je vois qu'il y a des gens qui continuent à refuser l'idée qu'il puisse y avoir des lieux de culte au sein des universités. Mais avant tout, nous sommes des croyants. Et pour ma part, je pense qu'il faut encourager en réalité ces types d'initiatives-là. Vous prenez le cas des écoles, par exemple, où parfois c'est des internats. Je parle des internats catholiques comme des internats musulmans. Aujourd'hui, on retrouve un parfait équilibre entre la formation pédagogique et la formation religieuse. Parce qu'au sein de ces établissements-là, vous avez à la fois soit des églises ou des chapelles, ou bien des chapelles. Et en même temps, vous avez parfois, pour les internats musulmans, vous avez en même temps aussi des classes. Et à côté, vous avez des mosquées. Donc, ça ne pose pas de problème. Et il est prouvé que ces gens-là sont les mieux formés. Et ils ont un style de vie qui convient à la société qu'on voudrait bâtir. Donc, il faut encourager ces types d'initiatives-là. Parce que quand quelqu'un n'a pas une certaine vie religieuse, il est facilement influençable par les autres personnes. Et il est difficile parfois de contrôler la personne. C'est pour cela qu'il faut encourager ces types d'initiatives-là. Et moi, je vois l'idée d'avoir des écoles et des universités sans, en réalité, derrière un sous-bassement religieux. Et pour ce sous-bassement religieux, comme je l'ai dit, il faut encourager l'installation de ces types de lieux. Maintenant, les gens ne peuvent pas être d'accord sur cette question. Mais pour moi, il faut impérativement qu'on puisse accompagner, encadrer ces lieux de culte-là. Et avec les différentes administrations de ces établissements-là, ils peuvent créer des comités, créer des cadres qui permettent une meilleure gestion de ces mosquées, une meilleure gestion de ces lieux de culte. Et je pense que ça ne posera pas de problème. D'accord. Et quels sont d'habitude les obstacles auxquels vous êtes confrontés dans le campus ? Dans le campus, il n'y a pas trop d'obstacles, à vrai dire. Parce que la plupart des campus, comme l'exemple de Bambay, les gens se connaissent, se côtoient, ils partagent les mêmes espaces publics. Donc, on n'a pas de problème. Les étudiants, par exemple, dans les universités de Bambay, comme Tchesse aussi, Bambay-Tchesse et Saint-Louis, on retrouve des mosquées à l'intérieur de ces universités. Et pourtant, il n'y a pas de problème. Chaque vendredi, et même des membres de l'administration, viennent faire leur prière du vendredi dans ces mosquées. y compris parfois les recteurs. Donc, cela ne pose pas de problème. Il n'y a pas d'obstacle, en réalité, à l'installation de ces lieux de culte-là dans les universités. Je vois qu'il y a des initiatives qui tendent à supprimer ces lieux de culte-là dans les universités. Mais moi, je me pose à ça. Je pense qu'il ne faudrait même pas y penser. Il faudrait plutôt continuer à encadrer ces lieux de culte-là et laisser libre cours aux étudiants de pouvoir pratiquer correctement et convenablement leur religion. D'accord. Et parlons à présent du diplôme arabe. Comporte-t-il beaucoup d'opportunités ici au Sénégal ? Malheureusement, je dois dire que l'État est en train de faire des efforts. Même si aujourd'hui, c'est l'un des diplômes les plus... C'est très difficile d'avoir un travail convenable, décent, avec ce diplôme-là. C'est vraiment malheureux de le dire. Mais moi, je pense que la langue, c'est juste un moyen. Et on doit pouvoir, aujourd'hui, diversifier les offres de formation par rapport à d'autres langues comme l'arabe. Et il faut l'encourager. Parce que de plus en plus, on a des étudiants qui sont dans la mobilité, des étudiants qui bougent. Et de plus en plus, aussi, le système a besoin de s'adapter par rapport à l'évolution mondiale. La langue arabe fait partie, aujourd'hui, des langues les plus parlées aussi au monde. Derrière la langue, l'anglais et le français. Donc, il faut forcément que le système éducatif sénégalais puisse prendre à bras le corps la question de la langue arabe et permettre à ceux-là qui ont ces diplômes-là de pouvoir s'insérer à l'image de ceux-là qui ont des diplômes en anglais ou des diplômes en français. Nous avons tellement mis l'accent sur le français qu'aujourd'hui, si vous sortez du Sénégal et que vous n'êtes pas dans un État francophone, automatiquement, vous êtes limité. Et ça, c'est une réalité qu'il faut dire. La langue arabe peut être associée au même titre que la langue anglaise et la langue française pour l'enseignement. Et on doit aussi revaloriser ces types de diplômes-là parce que c'est des profils extrêmement rares parfois. La langue française, pour ceux qui font département arabe à l'université de Dakar, c'est très difficile parfois de sortir. Et ceux qui sortent, ils font partie de la crème des crèmes. Donc, il faut encourager ces initiatives, mettre en place des postes réservés à ces, assez, assez. Nous saluons l'initiative de l'ENA qui, depuis l'année passée, a mis en place des postes par rapport à la diplomatie, des postes réservés à ceux-là qui ont des diplômes arabes. Donc, c'est des initiatives comme ça qu'il faut encourager. Et je pense que si l'État du Sénégal continue à travailler, c'est aussi à l'image des langues nationales. Il faut aussi encourager qu'il y ait beaucoup plus une formation orientée vers des langues qui, aujourd'hui, peuvent aider au développement du pays. D'accord. Et pourquoi la plupart des étudiants qui ont le diplôme arabe préfèrent sortir du pays ? Parce que les opportunités sont maigres et pratiquement inexistantes. Donc, s'ils ont la possibilité d'aller voir ailleurs un pays où le diplôme est valorisé, ils vont forcément, ils vont forcément, ils vont forcément partir. Ce n'est pas seulement la langue arabe. Il y a d'autres langues aujourd'hui qui sont là, qui, malheureusement, les métiers qui s'offrent à ces personnes-là ne sont pas des métiers, parfois, qui peuvent, du point de vue social, les stabiliser. Donc, vous pensez que l'apprentissage de l'arabe n'est pas assez valorisé au Sénégal ? Non, ce n'est pas assez valorisé, à mon sens, plutôt. Je pense qu'il faut travailler encore sur diversifier les possibilités, les offres d'emploi dans ce sens. Parce que la plupart des gens qui ont le diplôme arabe, le diplôme arabe, ils sont dans l'enseignement ou bien ils sont dans des structures comme interprètes et autres. Et ça, c'est vraiment très minime comme possibilité ou opportunité. Il faut diversifier, voir d'autres domaines, parce que c'est juste un moyen. Ils peuvent avoir les mêmes connaissances que ceux-là qui ont subi une formation dans la langue française, mais par contre, si on ne permet pas aujourd'hui à ces personnes d'exercer les mêmes métiers avec peut-être l'utilisation de la langue arabe, ça risque d'être très compliqué. Et ça, on comprend. Le système n'est pas encore assez prêt pour accueillir ou bien intégrer ce que je viens de dire. Mais il faut aller vers ça. Il faut aller vers ça, comme nous l'avons fait avec le français. Il faut donner plus d'opportunités à ces personnes-là. Parce que sinon, c'est d'autres personnes qui vont les récupérer. Et c'est ce qu'on est en train de constater en ce moment. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission L'Ancre et la Plume. Et nous recevons ce matin M. Ibrahim Madjéju. Il est le responsable du département Action pour l'éducation citoyenne dans l'association des élèves étudiants musulmans du Sénégal. Nous allons parler actualité. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur en stand-by, si je peux le dire ainsi. Les étudiants n'ont toujours pas rejoint les amphis en prison ciel pour les cours. L'UQAD affiche toujours porte-close à l'UGB. Bambay, Zigajo, entre autres. Même sans cloche. Que pensez-vous de cette situation ? Une situation déplorable. Déplorable pour un pays qui, tant vers l'émergence, tant chanté par nos dirigeants. Jamais dans l'histoire du Sénégal, pour ma petite expérience, les causes pour lesquelles on a fermé l'université sénégalaise n'ont été aussi assez faibles comme argument. Pour ma part, il faut impérativement que cette situation-là change. On ne peut pas fermer une université pendant trois mois. La place de l'université aujourd'hui dans le développement d'un pays est centrale. Une université, c'est la locomotive en réalité de l'avenir d'un pays. Rien ne peut justifier les mesures qui sont mises en avant pour justifier la fermeture des universités. L'État du Sénégal nous parle de violence. Les autorités nous parlent de violence dans les campus universitaires. La violence a toujours existé sous diverses formes. Aujourd'hui, il est inacceptable que l'on puisse sur pratiquement des questions politiques fermer l'université sénégalaise. Il faut remédier à cette situation au risque de voir une année universitaire invalide ou une année blanche. Donc il faut impérativement qu'il y ait des solutions idoines, rapides et efficaces pour remédier à cette situation. Aujourd'hui, même les enseignants ont rejoint les étudiants pour l'ouverture en présentiel de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en particulier. Est-ce que vous craignez une année blanche parce que le SAIS a rencontré le ministre de l'enseignement supérieur et le SAIS est sorti de cette rencontre très déçue ? Oui, traditionnellement. Par le même d'année blanche. Oui, traditionnellement, c'était les étudiants ou les enseignants qui étaient en greffe. Mais là, ce sont les autorités. C'est tout à fait le contraire. Avant, c'était les autorités qui négociaient avec les étudiants ou soit avec les enseignants pour ouvrir les universités. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Et c'est ce paradoxe-là, en réalité, que moi, je n'arrive pas à comprendre, que nous ne comprenons pas, nous, en tant qu'acteurs de l'enseignement supérieur. Le SAIS ou les enseignants peuvent, en réalité, mettre la pression. Pour les étudiants, ils n'ont plus les moyens de... Ils ont épuisé, en réalité, les moyens de lutte. Parce qu'ils ne sont pas dans les campus. S'ils étaient dans les campus, à la rigueur, ils pouvaient faire quelque chose. Mais aujourd'hui, les étudiants sont ces eux. Et ils ont du mal à pouvoir poser des actes concrets pour, en réalité, trouver des solutions. Mais par contre, les enseignants... Vraiment, j'invite tous les enseignants à s'inscrire dans cette dynamique. De pouvoir tout faire. De mettre les moyens nécessaires pour la réouverture des universités. Et le SAIS, c'est difficile de le dire. Le SAIS a vraiment aussi, à un moment donné, été silencié par rapport à la situation. Ils auraient dû réagir le plus tôt. Et je pense que cette situation, on ne serait pas à cette étape aujourd'hui. Donc, vous pensez que leur réaction... Est tardive. La réaction du SAIS est tardive. Ils auraient pu poser des actes depuis la fermeture. Parce que l'État avait avancé des dates pour la réouverture après la fermeture au mois de juillet. Mais à la date de la réouverture, on a vu, en réalité, que les mêmes causes qui ont été invoquées pour fermer l'université au mois de juillet, ce sont ces mêmes causes-là. Rien n'a été fait pendant tout ce temps. Donc, le SAIS aurait dû peut-être s'ériger en sentinelle. Et veiller à ce que les mesures idoines soient prises pour une rentrée apaisée et permettre aux étudiants de revenir dans les campus. Aujourd'hui, je pense que la solution, c'est d'appeler les différents acteurs à des assises. Mais aussi, au-delà de ces assises-là, veiller à appliquer les règles, les décisions qui sont prises dans ces cartes de concertation-là. Parce que la plupart des situations qui se présentent dans les universités, c'est parfois des situations qui sont déjà discutées dans des cartes de concertation. Mais la mise en oeuvre des décisions pose problème. C'est la même chose qu'on retrouve dans les accords qui sont signés entre les enseignants et le gouvernement. Les gouvernants n'appliquent jamais les résolutions ou les solutions qui sont dégagées de ces concertations-là. Et on revient à la case de départ. Tout le temps, c'est ce qu'on note. Aujourd'hui, la question de la fermeture des universités, on aurait pu anticiper, pendant ces deux mois de fermeture-là, prendre les mesures nécessaires pour permettre un retour des étudiants dans les campus. Malheureusement, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. D'où cette situation qu'on vive aujourd'hui. Dans le moyen secondaire également, deux syndicats les plus représentatifs, à savoir le CEMS et le CUSEMS, sont en mouvement du mois actuellement. D'ailleurs, ils ont observé une journée morte lundi dernier. Qu'en pensez-vous ? C'est la même situation. Comme je l'ai dit tantôt, c'est parfois des accords qui ne sont pas respectés par le gouvernement. Et ces accords-là, ce sont des problèmes parfois qui durent pendant des années, des problèmes qui reviennent tout le temps sur la table des négociations. J'ai vu le communiqué du ministre de l'Éducation nationale qui dénonce ces mouvements d'humeur-là, en rappelant un peu les règles qui régissent les enseignants. Mais à mon avis, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Aujourd'hui, l'État ne doit pas s'inscrire dans une relation de rapport de force. La relation entre l'État et ses enseignants-là devait être une relation de collaboration, d'entente, d'une vision commune. Mais aujourd'hui, la plupart des problèmes sont réglés dans la confrontation, alors que la confrontation ne va aboutir à rien du tout. Il faut se mettre autour de la table des négociations et voir ce qui peut être fait. Si aujourd'hui, ces deux syndicats se réunissent pour continuer à dénoncer des choses qui, en réalité, ils avaient réclamé ça depuis belle lurette, ce qui veut dire que l'État n'a pas, en réalité, fait le nécessaire pour que ces problèmes-là soient résolus. Si vous prenez le cas de ces enseignants, la majorité de ces enseignants-là, aujourd'hui, par rapport à leur avancement, pose problème. Il y a des lenteurs administratives qui ne s'expliquent pas. L'État ne donne pas de suite aux différents appels émis par ces enseignants-là. Et c'est ce qui nous conduit à cette situation. Les enseignants, je sais qu'ils ont l'amour de dispenser les cours, ils ont l'amour d'enseigner, ils ont cette profonde responsabilité de pouvoir éduquer nos enfants. Si aujourd'hui, ils sont sur cette position-là, c'est parce qu'ils ont, pendant très longtemps, entendu des promesses qui ne sont jamais réalisées ou des accords qui ne sont jamais respectés. Donc, il faut que l'État du Sénégal puisse au moins satisfaire ces revendications-là pour espérer une année apaisée et terminer éventuellement ce qu'on a commencé. D'accord. Vous m'avez marché sur la langue tout à l'heure, mais les menaces du ministre de l'Éducation nationale qui promet de s'opposer à toute tentative de déstabilisation de l'école, aujourd'hui, ne devrait-il pas prôner plutôt le dialogue ? Mais le dialogue, c'est vraiment... On ne peut pas s'en passer. Parce que toutes les guerres se sont terminées pratiquement autour d'une table. Donc, il faudrait démarrer par ça avant d'envisager d'autres moyens de lutte avec les enseignants. Et puis, on ne peut pas être ministre de l'Éducation nationale et être dans une posture déjà de confrontation avec les enseignants. Le mieux, c'est d'appeler ces enseignants-là autour d'une table et de discuter et de voir les solutions possibles afin de sortir de cette crise. Sinon, on risque d'être dans un prolongement des revendications qui va forcément causer des conséquences sur le calendrier de l'année unie, de l'année académique. Il faut essayer d'écouter les revendications, de prendre note de ces revendications, mais aussi de proposer des solutions concrètes. La majorité des solutions qui sont proposées, c'est vraiment des solutions temporaires qui sont juste là pour régler une conjecture par rapport à l'enseignement et après ça passe. Il faut proposer des solutions pérennes à ces revendications-là. Il faut stabiliser certaines situations. L'enseignement, pratiquement chaque année, on a des revendications de la part de ces syndicats. Il faut les appeler à des assises nationales et je pense que ces assises-là pourront permettre des débuts de solutions et sorties de cette crise. D'accord. Et concernant la reprise assez complexe des cours à l'Université de Gérante Diop de Dakar, pourquoi les étudiants sont pour la plupart frileux aux cours en ligne alors que l'apprentissage est en pleine transition numérique ? Vous savez, aujourd'hui, on parle de la fracture numérique au Sénégal, mais à côté de la fracture numérique, il y a ce qu'on appelle la fracture générationnelle. La fracture numérique, c'est qu'il n'y a pas assez d'infrastructures numériques qui peuvent accompagner la politique des cours en ligne ou de l'enseignement à distance. Pour la fracture numérique, est-ce que les étudiants de l'UICAT ou des autres universités sont assez outillés du point de vue des infrastructures de communication pour pouvoir assister correctement à ces cours en ligne ? Ça, c'est la première question. Est-ce que tout le monde dispose, par exemple, d'un smartphone ? Est-ce que tout le monde dispose d'une machine pour pouvoir suivre ces cours-là ? Je pense que c'est non. L'autre question, c'est par rapport à la formation, sur l'utilisation de ces outils-là. Peut-être pour les jeunes, aujourd'hui, l'utilisation des nouvelles technologies, c'est facile, c'est accessible. Mais il y a des enseignants aujourd'hui qui, ma foi, ne peuvent pas, en réalité, utiliser ces nouvelles technologies. Je connais plein d'enseignants qui sont du supérieur, qui ne savent pas utiliser ou manipuler correctement ces outils-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas des préalables à ces cours en ligne-là ? Le préalable, c'est de s'assurer qu'il y a assez d'infrastructures pour les étudiants, mais aussi qu'il y a une formation qui permet à ces différents acteurs-là d'utiliser convenablement l'outil en question. Parce que les cours en ligne, attendez, ça demande beaucoup de choses. Récemment, on a vu que l'État du Sénégal, dans d'autres domaines, a avancé que l'État du Sénégal, ou bien le Sénégal, a un problème de connectivité. Donc, si c'est l'État qui a un problème de connectivité, comment des étudiants peuvent faire cours en ligne ? Donc, il faut régler tous ces problèmes-là. La question de la connexion, il faut régler la question des infrastructures liées aux cours en ligne, mais aussi, il faut régler la question de la formation des étudiants avant d'utiliser ces plateformes-là. Ce n'est pas seulement les étudiants, mais aussi les enseignants. Donc, il faut régler ces deux problèmes-là. Je pense que si on règle ces problèmes, on peut effectivement avoir la possibilité, pourquoi pas, d'avoir à la fois des cours en présentiel, mais aussi des cours en ligne, mixez ces deux procédés-là. D'accord. Mais actuellement, pour éviter une année blanche, ne pensez-vous pas que ce soit l'option idéale ? Bon, ce n'est pas une option que moi j'exclus, parce qu'à l'image de l'UVS, on peut faire du benchmarking, voir au niveau de l'UVS, les meilleures pratiques par rapport à l'enseignement à distance, et essayer d'implémenter cette méthode au niveau des universités classiques. Je pense qu'à ce niveau, ça peut quand même aider, parce que nous avons dans les universités certaines classes avec des effectifs réduits. Et ces classes-là, je pense aux masters et autres qui peuvent en réalité utiliser ces plateformes. Mais par contre, pour les classes telles que les L1 la première année, la deuxième année, il sera très difficile avec des effectifs pléthoriques de faire des cours en ligne. Vous avez parfois des classes de 2000 étudiants. Si vous voulez faire un cours en ligne avec 2000 étudiants, du point de vue de la technologie, déjà c'est limité. Il y a des plateformes qui ne dépassent pas 250 personnes. Donc, 2000 étudiants, il faudrait quand même mettre en place un système assez sophistiqué, non seulement pour assurer la stabilité de la connexion, mais aussi permettre à tout le monde de pouvoir suivre correctement. Même dans les cercles les plus réduits, parfois vous êtes en ligne et il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils ne savent même pas là où il faut couper le micro. Donc, comment vous pouvez le faire pour 2000 étudiants ? Ça, ce n'est pas possible. Même pour 250, c'est très difficile de gérer tout ce beau monde-là. D'accord. Donc, vous pensez que nous ne sommes pas encore prêts pour ce type d'enseignement ? Il faut progressivement essayer quand même de sensibiliser. Je pense que c'est la première chose. Et traditionnellement, il faut qu'on s'adapte aussi parce que dans la culture de l'apprentissage au Sénégal, il faut voir l'enseignant. Il faut voir l'enseignant et l'entendre. Sinon, d'autres ne comprendront pas effectivement que c'est la même chose aujourd'hui d'étudier en ligne comme d'étudier en présentiel. Il faut surtout encourager les jeunes, les sensibiliser, les former. Et je pense que s'ils comprennent qu'aujourd'hui, le monde tend vers ça, on peut effectivement avoir quelques satisfactions à la mise en place de ce procédé. Seulement, inviter l'État à investir sur les nouvelles technologies dans les universités. Il faut encourager parce que des situations comme ça vont se représenter. Nous avons vécu l'avènement de la COVID et on a subi en réalité de plein fouet les conséquences de la COVID, notamment l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur est resté aux arrêts pratiquement une année. Seule l'UVS fonctionnait correctement. Et jusqu'à jeudi, seul l'UVS continuait à fonctionner. Eux, ils n'ont jamais arrêté les cours. Je pense que c'est vraiment des façons à encourager. C'est une autre manière d'apprendre aujourd'hui qu'il faut non seulement préparer les étudiants, mais aussi préparer les enseignants à pouvoir dispenser correctement des cours en ligne. D'accord. Aujourd'hui, le secteur éducatif connaît une tension, enseignement supérieur, élémentaire, et ce qui risque d'impacter négativement sur les enseignements et apprentissages. Le quantum horaire également. Et alors qu'on s'achemine vers une élection présidentielle pour le 25 février, les perturbations risquent de s'intensifier. Quelles sont vos craintes ? Mes craintes, c'est le peur d'avoir une année blanche, voire une année invalide. Si cette situation n'est pas réglée, on tend vers vraiment une année invalide, voire une année invalide. Donc, il faut une année blanche ou une année invalide. Il faut très rapidement se ressaisir. Comme je l'ai rappelé tantôt, il faut très rapidement se ressaisir. Appeler les autorités administratives, universitaires et les autorités gouvernementales à prendre à bras le corps cette problématique. Parce qu'aujourd'hui, ça impacte pratiquement beaucoup de milliers et de milliers de jeunes. Et il faut faire le corollaire avec les départs massifs à l'immigration clandestine. Parce que si vous n'avez pas de politique pour retenir des jeunes dans votre État, il sera très difficile aussi pour ces jeunes-là de rester dans le pays. Donc, il faut impérativement travailler à maintenir avec l'éducation et l'enseignement supérieur les jeunes. Et je pense que la crainte, effectivement, elle est légitime. Il faut tout faire pour sauver l'année. Les périodes préélectorales sont toujours des périodes difficiles à gérer. Et l'État du Sénégal, je pense, a une bonne expérience par rapport à ces périodes-là. On peut trouver des solutions et traverser cette période de turbulence afin de permettre à tout le monde de regagner les salles de classe. D'accord. Parlons à présent des assises de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Plusieurs résolutions ont été prises au terme de ces assises, notamment la réduction du cadre des matières telles que le civisme, l'entrepreneuriat, l'anglais, l'informatique seront incluses également, mais également la police mobile au niveau du cadre. Quelle lecture faites-vous de ces assises ? Dites-nous d'abord, est-ce que vous avez été convié à ces assises ? Non, je n'ai pas été convié à ces assises. L'association, on n'y était pas ? Non, l'association n'y était pas. Vous savez, aujourd'hui, au niveau des universités, il y a des instances qui sont mises en place où vous avez les différents acteurs qui sont représentés. Donc, je pense que pour les assises de l'UQAT, ce sont ces différents représentants-là qui étaient avec peut-être d'autres personnes de ressources. Mais par contre, les associations travaillent aussi parallèlement de l'autre côté à trouver des solutions pour la sortie de crise. Donc, vous êtes là en tant que médiateur ? Pas en tant que médiateur, proprement dit, mais en tant qu'acteur aussi de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Donc, on veut, comme tout le monde aussi, retrouver les salles de classe. On veut retrouver les campus sociaux plutôt. Donc, on travaille tous à cet idéal-là pour que l'on puisse avoir un climat apaisé dans les universités et dans les écoles. Maintenant, par rapport aux autres questions relatives, par exemple, à l'introduction de certains modules dans l'enseignement supérieur, je pense que c'est une très bonne idée. et c'est une très bonne idée parce que ça permettra au moins d'offrir plus d'opportunités aux étudiants, ne pas seulement compter sur les concours et sur l'enseignement pour les déboucher, mais permettre aux étudiants d'entreprendre, mais aussi de diversifier leur background en matière de communication et autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait encourager ces initiatives-là. Maintenant, il faut travailler surtout sur la mise en œuvre de ces décisions. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises dans des cadres de concertation qui, malheureusement, ne sont jamais appliquées. Donc, nous sommes forts en matière de propositions, mais en matière de mise en œuvre, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à appliquer, à installer, vraiment à implémenter pour qu'on puisse ressentir l'impact de ces décisions-là. Parce que si on prend des décisions et qu'on ne les met pas en œuvre, ça ne servira à rien de prendre des décisions. Alors, pour la police mobile au sein des universités, je pense qu'il faudrait une démarche inclusive où on invite tous les acteurs à prendre une décision par rapport à ça. Sinon, la cohabitation entre la police et les étudiants est une cohabitation risquée. Risquée parce que, très souvent, les affrontements, c'est entre étudiants et force de l'ordre. Donc, vouloir créer une proximité assez risquée entre ces deux entités-là, moi, je pense qu'il faudrait d'abord discuter de ces questions-là avec les étudiants, les concerner surtout. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Vous savez, l'UQAD a expérimenté la police universitaire. Je pense que les réformes de 2004 avaient proposé une suppression de la police universitaire au sein des campus. Et ces réformes-là, je pense qu'il faudrait essayer de rester dans cette logique-là, ne pas mettre en place la police judiciaire parce qu'en tant qu'enseignant, je sais quelle sera la réaction des étudiants ou éventuellement, quelles peuvent être les différentes réactions des étudiants face à des forces de l'ordre dans les campus. La loi sur les françaises universitaires aussi, quoi qu'on puisse dire, ne permet pas qu'il y ait des forces de l'ordre au sein des campus. Maintenant, pourquoi l'UQAD ferait l'exception ? Si on doit le faire, on doit harmoniser. Et moi, je ne suis pas pour la police universitaire parce que ça ne fera que créer davantage de tensions entre étudiants et forces de l'ordre. Que les forces de l'ordre puissent continuer à encadrer comme ils le font toujours les étudiants lorsqu'il y a des manifestations et autres, mais qu'on laisse l'espace universitaire libre, qu'il n'y ait pas de contraintes. Vraiment. C'est vraiment la meilleure solution, selon moi, qu'il faut appliquer. Si toutefois, il devait y avoir une police universitaire, que cela se fasse avec l'avis des étudiants. Pas l'avis des étudiants, mais de manière exclusive. Qu'il y ait une démarche inclusive dans ces prises de décisions. Qu'on ne puisse pas installer du jour au lendemain la police universitaire dans les campus et que demain, cela crée des tensions entre étudiants et forces de l'ordre. D'accord. Et le système LMD qui doit être le vu ? Mais c'est normal. Le système LMD, depuis pratiquement quelques années, est appliqué au Sénégal. Il faudrait évaluer ce système-là, voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. et éventuellement proposer des recommandations, voir des mises à jour. Parce que le système LMD respecte un certain nombre de standards. Et ces standards-là, ce sont des choses qu'on retrouve dans d'autres pays. Il faudrait que le Sénégal puisse aussi s'adapter et permettre à ses étudiants de pouvoir avoir une mobilité assez facile. Parce que d'autres pays appliquent le système LMD, peut-être avec des standards internationaux beaucoup plus adaptés au système mondial. Il faudrait aussi que le Sénégal puisse évaluer son système LMD et voir quels sont ce qu'il faut changer et ce qu'il faut éventuellement maintenir comme étant des acquis du système LMD. D'accord. Et nous arrivons au terme de cet entretien. Peut-être l'association a-t-elle des défis à relever ? Oui. L'association a des défis et parmi ces défis-là, c'est vraiment continuer à œuvrer pour un climat social dans les écoles et les universités apaisées, un climat apaisé. L'association aussi compte vraiment s'implanter davantage dans les différentes écoles du Sénégal et contribuer à une meilleure formation des élèves et des étudiants. et nous appelons tout le monde à vraiment œuvrer dans ce sens. Gouvernants, étudiants, élèves, parents d'élèves, nous les appelons tous à main dans la main travailler pour le rayonnement de l'école sénégalaise. Des projets ? Oui, des projets. Bon, c'est pratiquement ce que je viens de rappeler. Les projets de l'association, c'est de bâtir un modèle de Sénégalais qui puisse servir le Sénégal, la société de manière générale. Donc, on va continuer à travailler en collaboration avec les autres structures, avec les autorités administratives, les autorités universitaires et les autorités au niveau des établissements scolaires pour améliorer, tendre vers l'excellence, tendre vers un cadre de vie qui permet aux étudiants et aux élèves de s'épanouir pleinement dans les écoles et dans les universités. D'accord. Votre dernier mot, peut-être un message à lancer pour les étudiants, les élèves ou pour le gouvernement ? Le message que je voudrais lancer d'abord aux étudiants, c'est vraiment de ne pas être démotivé parce que j'ai reçu beaucoup de messages et d'appels de la part des étudiants, certains qui étaient démotivés, certains qui ne veulent plus poursuivre les études parce que tout simplement la situation... Et d'autres qui ont pris les bateaux. Et d'autres qui ont pris les pirogues et autres. Il faudrait aujourd'hui qu'on puisse au moins discuter davantage avec ces jeunes-là parce que la majorité de ces jeunes-là ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Les perspectives sont pratiquement inexistantes pour ces jeunes-là. C'est pour cela que la majorité préfère aller voir ailleurs. Maintenant, pour les élèves aussi, c'est la même chose. Il faut continuer à discuter avec ces étudiants-là. Les parents, je les invite aussi à mieux s'impliquer dans les projets professionnels de ces élèves et étudiants, leur demander leurs avis demander, discuter régulièrement avec eux parce que là, pour la plupart, ils n'ont pas quelqu'un pour les guider. Cause pour laquelle, facilement, on peut être détourné par la conjecture et par les différentes difficultés ou les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui au Sénégal. Maintenant, pour le gouvernement, les inviter vraiment à réouvrir les écoles et les universités. discuter avec les enseignants, trouver des solutions idées à ces préoccupations-là et on espère que l'État du Sénégal, le gouvernement, va prendre les mesures dans les brefs délais pour remédier à ces situations. Pour les parents d'élèves, je les invite à s'impliquer davantage dans la question de l'enseignement de manière générale et s'inquérir aussi parce qu'il y a une association des parents d'élèves du Sénégal. Ils doivent jouer le rôle de médiateurs dans les différends qui opposent le gouvernement ou gouvernants et enseignants. Ils doivent s'impliquer davantage et trouver des voies pour apaiser le climat au sein des établissements mais aussi au sein des universités. des universités. Merci beaucoup Ibrahima Djidjou. Je rappelle que vous êtes le responsable du département Éducation et Action Citoyenne de l'Association des élevés étudiants musulmans du Sénégal AMS. Merci pour cette invitation. Merci à vous chers auditeurs qui nous suivent depuis 9 heures. Merci à Yawiyalo Bachir Sissé pour la mise en ombre de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage